Généralement, quand on vous parle de lutte contre le proxénétisme, on parle de sensibilisation auprès des jeunes filles pour éviter qu'elles tombent là-dedans. Là, on va vous présenter un programme qui est différent parce qu'il mise sur la sensibilisation des jeunes garçons qui, généralement, sont souvent dans des réseaux de proxénétisme et exploitent ces jeunes filles-là. Avec nous pour en parler de ce programme spécial qui s'appelle le programme ACT du CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Celle qui en est responsable, Nathalie Gélina et Édouard, ex-jeune contrevenant. Bonjour à vous deux. Bonjour. Édouard, parlez-moi de vous d'abord. Édouard, vous avez été entre 12 et 17 ans dans ce monde-là. Vous avez 30 ans maintenant? 32 ans. 32 ans. Entre 12 et 17 ans, vous avez été dans ce monde-là. Vers quoi vous avez gravité? Bien, il faut comprendre que quand tu tombes dans ce milieu-là à un jeune âge, c'est beaucoup par influence, beaucoup par le milieu parce qu'à 12 ans, tu ne connais pas grand-chose. Par ce fait, tu as le temps d'expérimenter tout ce qui est de proche ou de loin relié à la criminalité. Parce que tu peux commencer peut-être vers A, tu termines vers C ou vers D, où tu gravites autour. Quand tu es autour d'un cercle, c'est facile, peut-être graviter autour et peut-être à un moment donné, juste rentrer dedans. Vous gravitez autour du monde des gangs de rue. Exact. Donc, ça commence par des petits vols, des voies de faits, des petites choses. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça monte, ça gradue très vite. Tu ne t'en rends même pas compte, tu es déjà dans une spirale, dans un vortex que tu ne peux même pas expliquer. Et vous vous êtes rendu jusqu'au proxénétisme? J'ai touché à tout, de proche ou de loin. OK. Je peux vous dire ça comme, honnêtement, j'aime dire que si je ne l'ai pas fait, je l'ai vu. Si je ne l'ai pas vécu, je l'ai vu. Il n'y a rien que c'est dans un livre ou que j'ai vu à la télé dans un film. Si je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, je l'ai fait, je l'ai vécu. Donc, de proche ou de loin, tout ce qui a rapport à la criminalité. Est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'il y a une prise de conscience à 17 ans, vous vous dites, il faut que je sorte de là? Vous savez, un moment donné, tu commences à voir des gens autour de toi se faire emprisonner. Tu commences à voir des gens expérimenter de la violence, mais de la violence sévère, des choses qui te font réfléchir. Puis il faut être honnête aussi, à chaque fois que je commettais des actes, je n'étais jamais à l'aise, si je peux dire ça comme ça. C'est comme si, au fond de moi, je savais que ce n'était pas bien. Il y avait une part d'empathie au fond de vous. Je ne sais pas si je me sentais mal nécessairement pour la personne à ce moment-là, mais en dedans de moi, je me disais, est-ce qu'un jeune homme est supposé se comporter de la sorte? Même si c'est les normes du groupe, ce ne sont pas nécessairement les valeurs que j'ai reçues à la maison. Donc, qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvé là? Sur le moment où tu es-tu juste occupé à faire le crime, tu ne veux pas trop y réfléchir, mais tu y penses quand même. Donc, ça allait contre vos valeurs et à un certain moment, vous avez décidé d'en sortir. Nathalie, c'est grâce aux témoignages, entre autres, d'Edouard, d'Andresse, un autre ex-jeune délinquant, que vous avez monté ce programme-là qui répondait à un besoin. Exactement. Écoutez, moi, je travaille, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans auprès des jeunes contrevenants, puis on voit les délits de proxénétisme de plus en plus présents et pas nécessairement des délits pour lesquels les jeunes sont en centre de réadaptation. Donc, ils se font arrêter pour d'autres choses. De moins en moins vrai aujourd'hui, parce qu'avec tous les programmes, la répression policière, ça a un petit peu changé, mais moi, je voyais mes anciens jeunes passer aux nouvelles. Je les voyais arriver pour de la traite de personnes et du proxénétisme, puis je me disais, mais on l'avait, ce jeune-là, mineur, puis... On l'a échappé. On n'a pas vu ça venir. C'est ça. Fait que là, on s'est aperçus que c'était un type de situation que les jeunes ne parlaient pas. Nos interventions étaient peu efficaces. Fait qu'on avait vraiment des difficultés. Il fallait développer un programme en lien avec ça, parce qu'il n'y en a pas d'outils en lien avec la prévention du proxénétisme. Fait que là, on a décidé de mettre sur pied. Puis la meilleure façon de mettre sur pied un programme, oui, c'est de travailler en collaboration. L'Institut universitaire a travaillé avec PAC de rue, avec l'Anonyme. On est allé chercher des partenaires qui ont une expertise dans le domaine. Puis on est allé chercher des experts de contenu comme Édouard. Il y en avait cinq. Aujourd'hui, Édouard, il est là avec nous pour en discuter. J'en ai d'autres qui pourraient aujourd'hui être avec nous, mais j'en ai qui ne pourraient pas non plus, parce qu'ils n'ont pas le recul nécessaire, parce qu'ils n'ont pas complètement changé leur milieu de vie. Mais c'est à partir de leur point de vue à eux qu'on a pris un angle différent, qu'on n'aurait jamais été si on avait été juste des professionnels. Pardon de prendre du recul, Édouard, vous avez complètement... Vous êtes sorti de ce monde-là à 17 ans, mais ce n'est pas évident de rompre tous les liens avec ce qui est votre entourage. Ça a pris plusieurs années avant de le faire? Ça prend plusieurs années parce qu'à un moment donné, quand tu veux mettre ta vie en place, tu veux te défaire de certaines habitudes, mais tu les remplaces par de nouvelles habitudes saines. Puis ça a pris du temps de retourner dans la structure, de retourner dans l'encadrement, d'accepter que tu ne peux plus vivre ta vie comme tu veux au jour le jour. Tu dois accepter cet encadrement, cette structure-là, que l'école m'a amené, que le football m'a amené, que les coachs, les intervenants ont essayé de mettre en place pour vraiment m'encadrer. Mais c'était dur parce qu'il y avait le football et l'école. Tu ne fais plus d'argent. Tu fais quoi? Je ne suis plus dans les gangs, mais j'ai quand même besoin d'argent. Ma mère ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, il faut trouver une manière. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est beaucoup l'argent, l'attirance pour l'argent facile qu'amènent les jeunes dans ce domaine-là. Ils ne voient pas la contrepartie. Non, puis ce n'est pas vendeur non plus. Je pense que quand tu commences là-dedans, Édouard l'a dit à quelques reprises, on ne te vend pas ça non plus. On te vend les avantages, mais tu ne vois pas venir les inconvénients non plus. Puis le programme de prévention ACT qu'on a mis sur pied, qui est vraiment une activité clinique de prévention de la traite et de l'exploitation sexuelle pour les mineurs jeunes contrevenants, c'est quand même large parce que le milieu des gangs, des réseaux, le proxénétisme, c'est souvent une activité parmi d'autres qui sont déjà présentes au niveau de la délinquance. Comment les jeunes réagissent? On voit les vidéos que vous leur présentez, comment ils réagissent à ça et quand ils entendent parler également des témoignages de gens comme Édouard? Dans un premier temps, je peux vous dire que quand on assoit 12 jeunes dans un milieu de vie pour une activité de prévention proxénétiste, ils ne sautent pas de joie. Je peux vous dire. Par contre, les experts et tous les professionnels qui ont travaillé ont fait en sorte que c'est un atelier qui est vraiment attrayant pour eux. On en discute franchement. On a mis des conditions aussi pour que ces jeunes-là aient envie d'en discuter avec nous parce que ça existe et ils le savent. Ils connaissent ça aussi. Le court-métrage qui a été mis en place pour cet atelier-là projette les jeunes dans cet univers-là. Ils se sentent, ils l'ont dit. C'est très réaliste. Tellement réaliste que je pense, Édouard, vous y participez. Vous jouez votre propre rôle, dans le fond. Exact. Mais ce n'était pas, comment je pourrais dire, c'est tous des personnages inventés, sauf que, comme je vous ai dit, quand tu es dans le milieu criminel, je n'ai pas besoin d'inventer une histoire nécessairement. Je peux tirer des exemples de trucs que j'ai vus de mes propres vieux, des gens, des plus vieux, qu'on appelle des O.J. dans le milieu, qui te donnent des conseils par rapport à comment naviguer dans le milieu. Donc, quand on entend Maniac parler, c'est des paroles qui ont déjà été prononcées pour de vrai. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment proche de la réalité. Très ancré dans la réalité, effectivement. Alors, je mentionne aux gens que c'est présenté à des jeunes, surtout en centre jeunesse, des jeunes contrevenants, présentement à Montréal, mais les gens à Québec et en Outaouais, vous allez bientôt avoir accès à ce programme qui va peut-être changer les perceptions de ces jeunes-là qui pourraient être attirés par les gangs de rue. Bravo pour l'initiative. Bravo, Édouard, pour vous en être sortis. aussi, et rendre ça en quelque chose de positif maintenant. Merci de nous en parler et surtout, bon succès. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.